Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le livre Les oeufs et les poussins Tous les oiseaux pondent des oeufs, d'où sortent les oisillons. La plupart des espèces d'oiseaux prennent soin de leurs petits jusqu'à ce qu'ils aient grandi. Les jeunes se servent les uns contre les autres pour avoir chaud. Et les parents sont tout prêts. La construction du nid La plupart des oiseaux construisent un nid pour protéger leurs oeufs. Ils se servent de matériaux qu'ils trouvent aux alentours. Ce macareux, par exemple, ramasse de l'herbe pour tapisser son nid. L'oiseau apporte des brindilles dans l'arbre. Il les relie avec son bec. Il ajoute de la mousse, des racines et de l'herbe qu'il dispose en coupe. Ensuite, l'oiseau appuie pour faire un creux dans le nid. Le pinceau fait jusqu'à 1300 voyages par jour pour ramasser des matériaux pour construire son nid. Drôle de nid ! La forme et la taille des nids varient beaucoup. Certains oiseaux ont des méthodes de construction astucieuses. La fauvette couturière fait une rangée de trous autour d'une feuille. Elle coud la feuille avec de la toile d'araignée et la tapisse de plumes. Le nid du colibri est minuscule. Il est fait de toiles d'araignée et de plantes. Le nid du tisserain est construit avec de l'herbe et suspendu à des branches. Le martini des Seychelles fait son nid avec de la salive. Ponte ! Certains oiseaux ne pontent pas leurs oeufs dans un nid. Le guillemot pond ses oeufs sur les falaises et leurs oeufs, ils ont la forme d'une poire. Si l'on pousse l'oeuf, il décrit un cercle en roulant et ne tombe pas de la falaise. Le bec en ciseau noir pond sur les plages sableuses. Le flamant rose pond ses oeufs sur des monticules de boue. Le martin pêcheur pond ses oeufs dans un trou au bord d'une rivière. Au chaud ! Les oiseaux doivent garder leurs oeufs au chaud pour que l'oisillon puisse se développer. Pour garder son oeuf au chaud, le manchot empereur le tient en équilibre sur ses pattes. Le manchot tient son oeuf en équilibre sur ses pattes pendant deux mois. Le lépoa recouvre ses oeufs de terre et de feuilles. La chaleur émise par les feuilles en pourrissant maintient les oeufs à la bonne température. Un oiseau perd parfois les plumes de poitrail. En contact avec la peau, les oeufs sont au chaud. Dans l'oeuf ! Après la ponte, un oisillon, ici un poussin, commence à se développer dans l'oeuf. La tâche rouge commence à se transformer en un poussin. Le jaune contient la nourriture qui permet au poussin de grandir. Le poussin continue à grandir et le blanc le protège. Certains oisillons mettent 10 jours pour grandir, alors que d'autres 75. Le poussin se transforme en un poulet minuscule avec un bec, des yeux et des pattes. Le poussin piaille dans son oeuf et sa mère l'entend. L'éclosion Quand le poussin est suffisamment vigoureux, il sort de la coquille. Et il se sert de sa dent d'éclosion pour percer la coquille. Le poussin a une bosse sur le bec. On l'appelle la dent d'éclosion. Les plumes des poussins sèchent et deviennent dufteuses. Le poussin n'a plus besoin de sa dent d'éclosion. Il la perd bientôt. Dans le nez Les oisillons nés dans le nez n'ont pas de plumes. Ils restent dans le nez jusqu'à ce qu'elles poussent. Les oisillons naissent avec les yeux fermés. Leurs plumes commencent à pousser. Leurs yeux s'ouvrent au bout de quelques jours. Ils grandissent et leur nez devient trop petit. Ces jeunes aigrettes sortiront du nez quand elles auront les plumes plus résistantes. Le jeune coucou Le coucou ne construit pas de nez. Il pond ses oeufs dans celui d'autres oiseaux. Le coucou pond son oeuf dans le nez d'un autre oiseau et s'envole. Alors cet oiseau couvre les oeufs, y compris celui du coucou. Une fois sorti, le coucou pousse les autres oeufs du nid. Le jeune coucou ne cesse de piailler pour qu'on lui apporte à manger. Il est souvent plus gros que ses parents adoptifs. Pour grandir, les jeunes oiseaux ont besoin de beaucoup manger. Ils se nourrissent d'insectes, de graines ou de poissons. Les sternes blanches nourrissent leurs petits de poissons. Ceux-ci les avalent tout rond. La maman arrive avec un verre. Tous les petits ouvrent grand le bec. Elle donne le verre à l'un d'entre eux et va en chercher d'autres. La couleur vive du bec de l'oisillon indique aux parents où mettre la nourriture. Baptême de l'air Les jeunes oiseaux savent voler dès la naissance. Mais ils ont besoin de s'exercer pour s'améliorer. Ils s'efforcent souvent de battre des ailes. Quand leurs ailes sont assez fortes, ils sautent du nid. Ils étendent les ailes et planent jusqu'au sol. Certains oiseaux cessent de s'occuper des petits pour les forcer à sortir du nid et à chercher eux-mêmes à manger. Cette sterne blanche bat des ailes. Mais pour voler, elle devra attendre que ses plumes aient poussé. De bons parents Les oiseaux s'occupent de leurs petits jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Les cygnes transportent leurs petits sur le dos. Certains oisillons se mettent à l'abri dans les plumes de leur maman. Dans les pays chauds, les oiseaux doivent protéger leurs petits de la chaleur. Les petits de l'émeu se mettent à l'ombre de son corps. Le bec en sabot asperge ses petits pour qu'il n'ait pas trop chaud. Comme des grands Les jeunes oiseaux apprennent à se débrouiller en observant leurs parents. Ces jeunes ou tardoubara apprennent à chasser en corpiant leur mère. Les jeunes oiseaux imitent aussi le chant de leurs parents. Un oiseau va suivre la première chose qu'il voit. En général, sa mère. S'il aperçoit un autre animal, il croit que c'est sa mère. Quoi ? Les canetons savent nager dès la naissance. Pas besoin de cours de natation ! Oeufs divers Certains oeufs sont unis et d'autres sont tachetés. La forme et la taille des oeufs sont très variables. Les pluviers pondent leurs oeufs sur des plages pierreuses. Leurs oeufs sont tachetés, ce qui les rend difficiles à distinguer des pierres. Les petits sont également difficiles à distinguer. L'oeuf complètement à gauche, c'est l'oeuf de sternes arctiques. Le second, c'est l'oeuf de cresserelle. Le troisième, oeuf de brève du Japon. Et le dernier, oeuf de merle américain. Les oeufs d'autruche sont les plus gros. Les oeufs de colibri sont les plus petits. Le tout dernier, c'est l'oeuf de pluvier bronzé. Vocabulaire d'oiseau Le nid C'est une construction faite par les oiseaux pour y abriter leurs oeufs et leurs petits jaunes. C'est la partie de l'oeuf qui se trouve au milieu et qui sert de nourriture à l'oisillon. Éclore C'est naître en sortant de l'oeuf. Merci d'avoir parcouru ce livre avec nous. A la prochaine lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !